Mon nom est Agnès Petit, je suis CEO et fondatrice de la société Mobot, une start-up basée à Fribourg qui fait de l'impression 3D de béton. Je travaille depuis 13 ans dans le domaine de la construction et des matériaux de construction. J'ai d'abord développé des nouveaux ciments, fait de la stratégie commerciale dans ce domaine. Et puis j'ai passé plus de 7 ans à développer des produits en béton, pour le génie civil, le bâtiment, l'aménagement urbain. Et j'étais toujours face à la même problématique, ce qu'on développait n'était pas ce qui était utile ou nécessaire, devait être adapté sur le chantier. Et c'est comme ça que je suis venue à la fabrication digitale, fabrication avec un robot, parce que ça permet d'être hyper réactif et de répondre pour le lendemain. Alors le nom de la société Mobot, c'est pour Mobile Robot. Donc notre objectif et notre vision, c'est de développer des robots mobiles pour aller sur les chantiers et réaliser des éléments en béton directement sur le chantier, par impression 3D de béton. Alors ce qui m'a amenée à créer cette société, c'est que je développais des produits en béton, pour le génie civil notamment. Et j'étais souvent face à des solutions de dernière minute, il faut toujours trouver des solutions de dernière minute, des modifications de dernière minute sur le chantier. Et je me suis dit que la fabrication digitale et l'impression 3D étaient un moyen d'y répondre. Ça fait cinq ans que je fais de l'impression 3D de béton, donc j'ai eu le temps de faire mon expérience et mes erreurs. Et en lançant Mobot, l'idée était de dire, on prend une technologie qui est utilisée dans les tunnels, le béton projeté, qui est vieille de 100 ans et bien comprise et admise par le domaine de la construction. Et on y ajoute les nouvelles technologies, capteurs, automation, robotique. Et on met tout ça dans une même boîte, ce qui permet d'avoir un résultat complètement conforme aux normes, aux standards en vigueur, accepté par le client parce qu'il peut appréhender la technologie, mais complètement contrôlé par la robotique et l'automation. Je pense que ça dépend des clients avec qui on parle. Certains clients sont complètement enthousiastes, vraiment précurseurs, et ils voient vers quoi on t'entend. Ils comprennent aussi qu'on développe par étapes. Et ça, c'est pour nous vraiment des clients pionniers, donc avec qui on a vraiment envie de travailler, parce qu'ils comprennent que ça va aller par étapes. Et il y en a d'autres qui sont complètement, on va dire, dubitatifs, ou alors qui n'y croient pas du tout, parce qu'ils ont peur du changement ou parce qu'ils attendent que, je pense, que d'autres passent avant eux et de prendre la deuxième vague. Pour nous, ça a été une opportunité parce qu'au moment du confinement, on voulait déménager. Donc, on a utilisé cette période. Heureusement, on a pu déménager nos ateliers. On a utilisé cette période pour revenir sur certaines parties de développement et en même temps, se réaménager dans une nouvelle structure pour être prêts pour la nouvelle saison.